Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blab Linux pour une courte vidéo qui va concerner X2GO, serveur client ou client serveur, comme vous voulez. X2GO c'est une application, c'est un logiciel qui permet de travailler de façon graphique sur un serveur distant. Pour faire plus simple, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre machine qui tourne sous Linux. Le serveur doit être sous une machine Linux, le client pas nécessairement sous une machine Linux, sous une machine Windows, sous une machine Mac OS. Alors j'ai été amené à utiliser X2GO quand j'ai loué un serveur chez Soyuz Start. Que vous soyez chez Soyuz Start, qu'il suffit au VH, et si vous décidez d'installer sur votre serveur une distribution de type desktop. En l'occurrence il propose souvent Ubuntu, la version 14.04.x, donc avec X2GO. Donc j'ai été amené à la tester. Et bien franchement ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai été un peu sceptique quand on me disait chaque fois X2GO c'est ce qui se fait de mieux. Moi j'ai été un peu sceptique, moi j'utilisais VNC. Et bien VNC va bien, mais X2GO va beaucoup mieux. Alors, avec X2GO les données sont compressées, ce qui permet de l'utiliser même avec une connexion bas débit. De plus, utilisant le protocole SSH, la connexion est sécurisée. Il est capable de reprendre une connexion interrompue. Le client est disponible pour Linux, Mac et Windows, donc comme je l'ai dit. Le serveur est disponible pour la plupart des distributions Linux. Alors, il supporte les gestionnaires d'affichage suivant KDE, GNOME, donc en version classique, LXDE, XFCE, MATE, Unity. Et alors vous avez une septième possibilité qui est le custom desktop. Dans ce custom desktop, vous pouvez par exemple mettre Fluxbox. Bien que non listé, Fluxbox marche très bien. X2GO peut visualiser l'écran d'un ordinateur distant. Voilà, point. Comme il n'y a que l'affichage sur votre poste client, vous pouvez depuis votre ultra portable faire tourner des applications lourdes, compilation, encodage, etc. Le son passe très bien, de même que les vidéos. Mais là bon, ça dépend quand même de la qualité de la ligne et de la taille des vidéos. Il ne faut pas espérer passer du Full HD sur une connexion de type modem. Vous pouvez utiliser le softphone du serveur. Le copier-coller marche dans les deux sens, mais seulement en texte non formaté. Alors il faut savoir que X2GO a commencé en 2006 en tant que solution de réseau pour un lycée de Bavière. Donc c'est un projet mature. Il était intégré par exemple dans Fedora à partir de la version 20. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va voir l'installation. Je vais lancer deux distributions Linux. Sur une je vais installer le serveur et sur l'autre le client. Et vous allez voir, ça tourne superbement bien. Alors voici les deux distributions que j'ai choisis. Linux Ubuntu 16.04.2 qui va accueillir le serveur et Linux Mint 18.1 qui va accueillir le client. On peut voir que sur chacune d'entre elles, un éditeur de texte simple est ouvert avec une instance terminale. L'éditeur de texte simple pour Linux Mint contient les lignes terminales qui vont installer le client. Et pour Linux Ubuntu, les lignes terminales qui vont permettre d'installer le serveur. Mais avant toute chose, j'aurais bien voulu vous montrer le site officiel de X2Geo. Donc on va faire X2Geo, on va faire Wikipédia, voilà. Et normalement, voilà, ça c'est le site officiel. Ok. Bon, on va pouvoir y aller. Pour plus de confort, on va faire ceci. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc on va commencer par installer le serveur. Donc on fait du copier-coller. Donc, enter ou entrer pour valider. On met à jour. Oh là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Je colle. Je valide par entrée Winter. Oui, pour continuer. Donc, oh. Entrée Winter. Alors, je vais basculer sur Mint et on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour installer le client. J'appuie sur Entrée Winter. Voilà. On met à jour. Voilà. On met à jour. Voilà, le client s'installe. Donc, O pour oui, pour pouvoir continuer. Je pense que, voilà, le serveur, lui, est installé. Donc, on peut faire ceci. On n'en a plus besoin. Le client devrait bientôt être installé. Voilà. Ce qu'on va juste faire, c'est demander les informations de connexion et on peut voir que le serveur utilisera l'adresse IP 192.168.2.24. Donc, je me rends sur Mint. Si je fais X2.GO, on peut voir X2.GO.client. Voilà. Alors, on va faire un essai. Donc, on va appeler le nom de la session Essai. Tout simplement, le nom d'hôte, ce sera l'adresse IP. Donc, 192.168.2.24. L'identifiant, un i. Pour SSH, 22. Bon, quand j'utilisais X2.GO.client, donc sur mon serveur dédié, j'avais une clé, j'utilisais une clé RSA. Donc, j'avais précisé l'endroit où était stockée la clé et j'avais coché Essayer l'authentification automatique. Donc, via l'agent SSH ou la clé SSH par défaut. Ici, je ne vais pas le faire. Alors, je choisis l'environnement de bureau. Donc, ce serait XFCE. De toute façon, dans les deux cas ici. Donc, que ce soit serveur ou client, c'est XFCE. Donc, soit je coche XFCE ou je pourrais. Je ne vois pas l'utilité. Choisir bureau personnalisé. Et ici, mettre XFCE. XFCE est dedans, donc. Voilà, voilà. On peut voir que mes infos en début de vidéo étaient un peu fausses. Parce que quand j'ai cité les environnements de bureau, j'en ai cité beaucoup moins que ça. Regardez tout ce qui est pris en compte maintenant avec la nouvelle version. XFCE. Alors. Connexion. On va laisser un DSL. Entrée-sortie. Bon, on va laisser comme ça. Mais vous pouvez bidouiller. On peut voir que le son est activé. Donc, ce sera plus le son du X-ray utilisé. On peut voir que la gestion de l'impression côté client sera prise en charge. On peut même spécifier des dossiers partagés. Je vais faire OK. Voilà. On peut voir le nom d'utilisateur, l'adresse IP, l'environnement de bureau, la résolution. On peut voir que le son est pris en charge. Je vais juste cliquer ici. Hop. Voilà. Je mets mon mot de passe. Je valide avec OK. Je fais oui. Le serveur est inconnu. Avez-vous confiance en la clé d'autre ? Mais oui. Vous pourriez avoir ce message d'erreur. Vous pouvez quand même travailler avec le message d'erreur. Ouais. Regardez. Le problème, c'est que si je fais OK, Donc, mon client X2GO se ferme. Pour régler le problème, rien de plus simple. On se rend du côté serveur. On appelle le terminal. Et on va faire un sudo apt install ssh. On valide par entrée ou enter. Voilà, c'est fait. On retourne sur Mint. Donc, pour le côté client. Je rappelle X2O. Voilà. Je clique. Mot de passe. Je valide avec OK. Je peux même... Et voilà. Ah non. J'ai encore l'erreur. J'ai encore l'erreur. Donc, ce qu'on va peut-être faire. Pour être sûr. On va faire ça. Voilà. Ne pas enregistrer. On va se déconnecter. Je me reconnecte. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je ferme et s'enregistrer. Ça, j'en ai plus besoin. Je rappelle X2GO. Mot de passe. OK, voilà. Donc, il fallait se dé... Ah ben non, j'ai toujours le problème. Donc, euh... Ouais, mais attendez, attendez, attendez. Ce qu'on va faire... J'appelle le terminal du côté client. On va faire un sudo. Un pt. Install. Ssh. Oui. On patiente. Voilà. Je vais quand même me déconnecter. Même si je pense que... Ça ne sert pas à grand-chose. J'appelle le X2GO. J'appelle le X2GO. Hop. Mot de passe. Ah. Ah. Ben voilà. Je pense que c'est bon. Euh... Alors. Regardez ce qu'on va faire. On va fermer. Ah non. J'aurais pas dû. Ah si. Regardez. Je vais cocher et montrer les infos. Et là, normalement... Je vois toutes les infos. Voilà. Voilà. Et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Hop là. On peut voir que ça fonctionne très très bien. Ok. Et alors, sur mon système haute qui est Windows 10, je n'ai pas X2GO client d'installer. Mais je l'ai sur une autre machine dans le réseau. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. Je vais faire ceci. Voilà. Alors, ceci. Et normalement, je pense que... sur la 2.29 qui est un médium à Koya. Oui, voilà. C'est là. Pardon, je te distrais. Voilà. Je devrais avoir... On va fermer tout ça. Le client X2GO. Où est-ce qu'il se trouve ? X2GO. On va faire une petite recherche. X2... Ah bah, le voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici. Réglage de la session. Regardez. Host Soyuz Start. Vous voyez ? Alors, c'est 2. Alors, donc c'était... C'était 24. Un i. Accepte ça. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Mode passe. Le serveur inconnu. Avez-vous confiance ? Oui. Et normalement... Normalement... Voilà. C'est bon. Ok. Voilà. Et je pourrais même... Je pourrais même... Lancer... Deux sessions. Donc là, je vais... Donc là, je vais... Nouvelle. Voilà. Et là, je suis toujours connecté aussi. Ok. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, sur ce, je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada